Les Tofus façon Piperade Les Tofus façon Piperade, il n'y a toujours pas de pommes Un moment donné, il faudrait peut-être que j'envisage de faire un truc avec des pommes Mais tu es totalement libre de choisir tes recettes Oui mais quand même, c'est un putain de générique, il y a des pommes dessus et je n'ai jamais fait de recette avec des pommes La seule fois où je t'ai fait une commande, c'est la galette des rois C'est vrai, c'est vrai, tu m'as même aidé à trouver la recette Les ingrédients Alors les ingrédients, pour faire du tofu façon Piperade, il va falloir du tofu, les gars Des poivrons Oui Du sucre, du sel, des tomates concassées, un poireau, une échalote Et pour faire une banne visorade La farine D'accord, il faut que je le note alors T'as écrit graine de sésame ? Non, j'ai écrit farine Il y avait écrit farib Farib, voilà Il y a de la faride Il faut faire venir farib Non oui, il y a un peu de faride râpé La farine, il est en remet, c'est farib Et il y a autre chose aussi que tu n'as pas Et il y a aussi du fond de soulette que je n'avais pas Que je n'avais pas sur ce moment-là Donc imaginez qu'il y a du piment Mais je l'ai écrit Oui mais imaginez qu'il y a une petite Percy Cyril Lelignac Ouais, merci Cyril Lelignac Parce que la piste parade, ça c'est avec du piment d'Espolette C'est mieux, ouais Mais oui, mais j'en avais pas D'ailleurs, ces ingrédients me font penser de bien préciser A ceux qui n'auraient pas bien suivi l'histoire du libre de droit Que Julien va bien Quel rapport ? Ah oui Mais il était dans l'histoire L'histoire avec la cuisine Je repense à cette sauce tomate sur le parc C'est vrai C'est pas lui que j'ai cuisiné, vous inquiétez pas C'est pas du Julien C'est du tofu Oui Et par contre, le poireau, c'est le reste de ta soirée toute seule Pour la journée de la femme ? Non, c'est parce que je voulais mettre un autre légume à l'intérieur Pour rajouter un petit goût sucré à toute cette histoire Tofu, ça s'écrit avec un O aussi ? Ou c'est le fabricant qui a fait une chose horrible ? J'en ai aucune idée ! Non, c'est parce que c'est fou, le tofu Ah, c'est une baseline ? Ouais, allez, on passe Et j'ai appris d'ailleurs qu'il y avait du tofu fumé également Oui, c'est vrai J'ai jamais essayé Parce que c'était, alors, pour tout vous dire C'était ma première recette avec du tofu Donc, j'avais jamais cuisiné de tofu avant Et je m'étais dit que j'allais commencer Il y a même du tofu aromatisé Oui, il y a plein de tofu aromatisé Et il y a aussi d'autres types de tofu Ça, c'est un tofu firme, donc dur Il y a du tofu soyeux Ouais, il y a du tofu soyeux Ça fait comme une crème Et ça, tu l'utilises plutôt pour les desserts Et je crois qu'il y en a un autre entre les deux Qui n'est pas dur Qui n'est pas dur, mais qui n'est pas non plus soyeux J'y s'y connais, pour le coup, et vraiment Bah voilà, écoute, moi je ne m'y connaissais pas Et j'allais essayer parce que j'avais jamais essayé Alors, on fait quoi ? C'est comme les dromadaires, il y a trois bosses quoi Totalement Il y a trois possibilités de tofu Donc, après avoir lavé les poivrons Après avoir lavé les poivrons Il faut les mettre dans un plat de four avec un peu d'eau au fond Pour pouvoir enlever la peau Parce que, pour tout vous avouer, je ne digère pas la peau des poivrons Donc, du coup, quand je mange des poivrons Systématiquement, je suis obligée d'enlever la peau Et le problème, c'est que le poivron Ce n'est pas un légume qu'on peut peler avec un économe Comme on pourrait peler une courgette, une pomme de terre, une carotte Donc, les poivrons, les tomates, je ne digère pas la peau Et donc, je suis obligée d'enlever la peau Donc, pour ça, pour les poivrons, on les met au four Et on laisse griller la peau jusqu'à ce qu'elle devienne Bon, en fait, on voit qu'elle se décolle de la chair Et on retourne plusieurs fois Les poivrons Une fois que toutes les faces, en fait, se sont décollées On enlèvera la peau D'accord Donc, pendant que les poivrons sont au four On prend le tofu qu'on va Ben, simplement, presser un petit peu pour enlever l'eau Ensuite, on va couper le tofu en D Ensuite Donc, en D, de quelle taille ? En RID En petit D Oh, merci, Nicolas Ça dépend, en fait, si est-ce que vous voulez qu'il y ait Des morceaux un peu gros ou un peu plus petits À votre convenance Ça dépend de la convenance de la personne Ensuite, on va prendre le tofu Qu'on va mettre dans un petit saladier Avec un petit peu de farine Ça va permettre d'enrober le tofu Qui va griller plus rapidement Et ça va griller la sauce Donc, on l'enrobe avec la farine Un petit peu de sel Moi, j'en mets jamais du sel dans mes recettes Mais il faudrait Donc, le sel va à cet endroit-là Une fois que ça c'est prêt On le réserve de côté On coupe le poireau et l'échalote Et dans une casserole chaude Avec un petit peu d'huile De tournesol Une huile d'arachide Une huile de pépins de raisin Une huile neutre Pas d'huile d'olive On fait revenir le tofu Jusqu'à ce qu'il soit un petit peu grillé partout On enlève le tofu de la casserole On met les légumes Donc, échalote, poireau Qu'on fait revenir jusqu'à ce C'est un wok Ah, c'est un wok C'est un wok C'est un wok Donc, on fait revenir poireau et échalote Jusqu'à ce que ça devienne fondant Et un petit peu sucré Normalement, après toutes ces étapes Nos poivrons ont la peau qui se décolle Pour que ça se décolle plus facilement On les plonge dans l'eau froide un petit peu Et on enlève simplement la peau D'accord Et évidemment, on enlève le cœur Et les bébins à l'intérieur C'est mieux T'es en train de cuisiner des poivrons lépreux Ils ont une tronche lépreuse Quand ils ont fini de passer au four Effectivement Oui, mais c'est quand même bon Donc, ensuite Et surtout qu'ils ne sont pas encore cuits En fait Ils sont encore complètement crus C'est juste Ça sert juste à enlever la peau Ils sont un petit peu ramollis Mais ils ne sont pas cuits Ensuite D'ailleurs, si vous voulez les faire en vinaigrette Il faut d'abord les faire comme ça Pour enlever la peau Ensuite, on les met dans un petit plat Avec la vinaigrette Et on les laisse Et après, on peut les manger D'accord La petite astuce supplémentaire Moi, j'adore ça l'été Je fais ça souvent Parce que c'est très frais Et c'est super bon Donc, une fois qu'ils sont bien épépinés Et bien épluchés On les coupe en morceaux Plus ou moins gros Ça dépend de la considération Et on les ajoute Au poireau et à l'échalote Dans le wok Dans le wok Une fois que ça c'est fait On rajoute un petit peu de tomate concassée C'est à ce moment-là Qu'on va mettre le sel et le sucre À convenance aussi C'est un carreau de sucre Dans la tomate Ah oui, il faut qu'il y en ait assez Pour pouvoir enrober les légumes et le tofu D'accord En fait, ça dépend de combien on met de légumes Oui Ça va simplement dépendre de ça Donc, un carreau de sucre Et à peu près la même chose De sel Même un petit peu moins de sel Moi, je n'aime pas quand c'est salé Donc On laisse cuire un petit peu Histoire que la tomate Ne soit pas trop acide Dès que les légumes continuent de cuire À l'étouffle Et ensuite, il suffit juste de rajouter le tofu De bien mélanger Ça a mis ça à couvert, non ? Oui Et ensuite, c'est prêt à servir Avec du riz et des graines de sésame Oui Comme quoi, je n'avais pas tort J'ai fait avec du riz Oui C'est pour la déco Après, on peut faire ça avec du riz Parce que j'avais fait avec du riz Mais on peut très bien faire ça Avec des nouilles de riz Des nouilles de blé Ça a l'air très bon Tu vois, honnêtement, j'ai envie de faire ça C'est vrai ? Franchement Oui, j'ai envie de faire ça, oui Mais Romain Parfait Mais je te l'avais envoyé Ça a l'air un petit peu moins compliqué que les autres, tu vois Des fois, c'était juste Tu roules du truc dedans Le tout, j'en ai Bon, je n'ai pas de wok Mais tu prends une poêle Mais tu peux le faire Tu fais dans une casserole classique Une casserole Tu fais dans une casserole classique Et en plus, je te l'ai envoyé cette recette Ah bon ? Pendant que je la faisais Je te l'ai envoyé, Romain Je t'ai dit Il faudrait que je t'envoie un truc avec du tofu et tout Et je t'ai expliqué Et je t'ai dit que tu pouvais même remplacer le tofu Par ce que tu voulais De la viande, du poisson Putain, j'ai vraiment besoin de vacances Tu ne reviens pas de chez tes parents ? Romain ? De quoi ? Tu ne reviens pas de chez tes parents ? Si, mais je n'étais pas en vacances Tu étais où ? Tu faisais quoi ? Ben, je n'étais pas en vacances Je t'ai bossé de là-bas Oui, ben d'accord Moi, les vacances, c'est juste Au moins, je me dépayse Sinon, je vais au bureau Oui, mais je n'étais pas en vacances C'est vrai En tout cas, Amélie, ça a l'air très très bon Ben, du coup, je pense que je testerai avec le tofu fumé la prochaine fois Parce que ça n'a pas beaucoup de goût, le tofu Ah non, c'est bien la saison Oui, mais je ne savais pas en fait J'en avais mangé rapidement Quand on allait au resto, tu te rappelles Flo ? Quand il nous le faisait griller sur la plancha J'en avais mangé comme ça rapidement Je sais que c'est une base Pour certaines crèmes véganes et tout Du chocolat, etc Donc je savais que ça n'avait pas un goût très fort Mais je ne m'attendais pas à ce que ça ait aussi peu de goût Donc en fait, ça a le goût de ce avec quoi on le cuisine Et je me dis que peut-être, fumer, ça pourrait apporter un petit quelque chose en plus Parce que le poivron, avec le piment et tout Le goût fumé peut être un apport supplémentaire Je ne sais pas Mais du coup, ça double presque le prix, le fait qu'il soit fumé Ah bon ? Oui Genre, je crois que j'ai payé 2,50 2,50 le tofu classique Et je crois que c'était 3,80 le tofu fumé Après, je pense que si tu vas dans une petite épicerie asiatique Plutôt que dans un supermarché, tu t'en sors moins cher Peut-être Non, mais peut-être Après, je suis allée dans un truc bio Parce que j'avais vraiment envie de goûter Et que j'en ai trouvé nulle part dans les supermarchés autour de chez moi D'accord Merci d'avoir regardé cette vidéo